Sire était un homme de courage et d'engagement, un homme qui servait la République et avec passion. Il demeure un exemple pour nous tous, un exemple de dévouement, de générosité et de solidarité, un exemple que nous n'oublierons jamais. Je sais que les mots de consolation que mon ami Fatou entendra aujourd'hui et les jours suivants n'effaceront pas le chagrin de la paix ni la souffrance de l'absence qui envahira sa vie. La maladie a attaqué brutalement Sire et s'est accroché à la vie avec la foi, la force et l'énergie qu'on lui reconnaissait. Il a malheureusement succombé, malgré les soins et malgré sa détermination, celle de son épouse, de ses amis, de l'équipe médicale de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen. L'amour est inexorable et elle est notre destin commun immuable. Mesdames et messieurs, la carrière de Sire fut remarquable en tous points. Il était en effet un grand professionnel, passionné par son métier et fier de l'accomplir indéfectiblement, animé par la volonté de servir. C'est en 1977, après ses années d'université, comme membre de la promotion Bokar Pirobari qu'il est mis à la disposition du ministère de la Justice. Il fit ses premiers pas de magistrat à la Cour d'appel et tribunal criminel du commissariat général de Boké. En 1980, puis en 1997, il est nommé juge de paix, fonction qu'il exercerait dans plusieurs lieux, dont Kisoudbou, en 1986, où son épouse et lui sont mutés en remplacement de son ami Mohamed Ali Tcham et de son épouse. En 2004, il revient à la région administrative de Boké, dans les fonctions du procureur de la République. Cette fonction, il l'exercera à Maffanco aussi, en 2004 et en 2014 à Dixine, puis à Caloum. Il exerce les fonctions d'avocat général près de la Cour d'appel, le Conakry, puis près de la Cour suprême, où il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Dans chacune des fonctions qu'il a occupées, non seulement il faisait respecter la loi, mais il avait aussi à cœur de rendre service à ses collaborateurs et aux justiciables. Sa hiérarchie et ses camarades ont d'ailleurs toujours apprécié la grande bienveillance avec laquelle il exerçait son métier. Voilà pourquoi aujourd'hui, par ma voix, c'est M. le garde des Sceaux et toute la nation qui adresse sa profonde gratitude et sa reconnaissance à Sire et ses condoléances très émues à ma chère amie Fatou Bangura. A leurs enfants et aux membres des familles biologiques professionnelles, alliés et amis du défunt. Je rends également honneur à tous les magistrats qui l'ont précédé. Je rends honneur à tous les magistrats qui, à chaque jour, poursuivent leur combat et sont fidèles à leur sacerdoce. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, avait souhaité être présent ici pour dire un mot sur l'homme qu'il appelait Grimfrère. Mais malheureusement, le devoir religieux est obligeant. Il doit se rendre à la Mecque. Il n'a pu être ici. Il m'a quand même confié de passer son message à toute la famille et de présenter les condoléances en son nom. Que la miséricorde de Dieu le Très-Haut accueille notre chère Sire au Paradis. Amen. La terre de Guinée s'ouvre. Elle s'ouvre pour s'enfermer à jamais sur notre regretté M. Abba Karsila Sire. Je me vois là avec une bien grande strictesse en raison de ma fonction au nom de l'ensemble des avocats de Guinée. Disais-je donc, je me vois là, devant ce cercle, pour être obligé à adresser mon hommage, le dernier hommage du barreau, un adieu à son haut magistrat qui a bien servi notre pays. Mesdames et Messieurs, des voix plus autorisées que moi viennent de dire et diront certainement ce que fut M. Silla Abou Bakar. Pour ma part, je retiens de lui un ami, un confident, un sincère collaborateur, un conseiller. C'est donc une perte, une grande perte que toute la famille judiciaire vient d'enregistrer. Face à cette épreuve, je voudrais associer à la prière de sa veuve, de ses enfants, de ses amis, ses parents et proches, et particulièrement de ses collaborateurs magistrats. La mienne pourrait implorer le plus puissant de l'accueillir dans son paradis éternel.